Coucou les déesses, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une session de pilates que nous allons réaliser avec des haltères. Avant de commencer, je vous rappelle que pour celles qui souhaitent perdre du poids ou garder la ligne pendant la pré-ménopause et la ménopause après 45 ans, j'ai créé un e-book gratuit dans lequel je vous donne 6 conseils simples et efficaces. Pour le télécharger, vous pouvez retrouver le lien en bas ou en haut selon où la vidéo est postée. Vous pouvez également faire un bilan personnalisé avec moi. Il suffit de vous prendre rendez-vous. Nous allons commencer en position debout. Vous allez venir placer vos deux pieds parallèles. Poids de corps au centre de vos deux pieds, gros orteil, petit orteil et talon. Vous engagez le centre. Vous allez pousser le sommet de tête au plafond. Vous gardez les genoux déverrouillés comme si vous étiez sur des amortisseurs. Les jambes ne sont pas tendues complètement, mais juste légèrement fléchies. Le bas-ventre s'engage. Les talons et le pied poussent dans le sol. Le sommet de tête pousse vers le plafond. Les deux bras se relèchent le long du corps. Inspirez, expirez. Juste observez, ressentez. Puis nous allons installer la respiration pilates. Vous pouvez ou non cintrer votre buste avec vos mains. Ici, je viens placer les mains sous les côtes. Ou je peux garder les bras le long du corps si je sens que je monte mes épaules. J'inspire avec la largeur de mon dos. Et sur le souffle, j'engage mon périnée, je creuse mon ventre. A l'inspiration, le buste s'élargit. Et à l'expiration, je resserre les sphincters et je creuse le ventre tout en étirant la taille comme si je remontais la fermeture éclair des jeans serrés. On le fait encore deux fois. Et une tout dernière fois. Vous allez ensuite ramener vos deux bras le long du corps. J'inspire les épaules aux oreilles. Et je souffle les épaules vers le bassin. On fait deux fois. La dernière, vous allez maintenir vos épaules loin de vos oreilles. Étirez la nuque en poussant le sommet de tête au plafond. Soufflez, tournez tête à droite. Inspire au centre et soufflez, tournez tête à gauche. Une dernière fois, droite et gauche. Puis, vous allez ramener votre regard de face et attraper vos deux haltères. Les épaules abaissées, le centre tenu. J'inspire mes épaules basses, mes deux bras partent au-dessus de ma tête. Et sur le souffle, je vais dessiner des cercles avec mes bras. Ici, je fais attention à ne pas ouvrir les côtes. Je garde bien les côtes au-dessus de mes hanches. J'inspire et sur le souffle. Deux. Inspire, j'ouvre et sur le souffle. Trois. On en fait huit. Quatre. Les épaules restent bien abaissées. Cinq. Encore trois fois. Et une toute dernière fois. Puis, vous allez tourner les paumes de main devant vous. Gardez les deux pieds parallèles, le centre tenu. Et je souffle, je monte sur la pointe de mes pieds, tout en fléchissant mes deux coudes. Et je souffle. J'inspire, je repose ici et sur le souffle. Deux. Je garde bien l'alignement des chevilles avec les genoux. Attention à ce que les chevilles ne s'ouvrent pas sur les côtés. Trois. Je garde bien les coudes serrés le long du corps. Quatre. Le bas ventre bien engagé, la taille est bien étirée. Cinq. Inspirez. Six. Sept. Encore trois. Et une toute dernière fois. Puis, on va tourner les paumes de main envers l'arrière. À nouveau, décollez légèrement ces deux talons. Ou pas, si vous ne le sentez pas. Et on va faire des squats. J'inspire, je sors les fesses, le doigt en extension. Et je souffle, je viens me redresser. Et j'inspire, je garde l'alignement des chevilles et des genoux. Deux. Si je peux, je garde mes talons décollés. Trois. Quatre. On en fait huit. Cinq. Six. Encore deux. Sept. Et la dernière. Et huit. Puis, on va reposer nos deux talons sur le sol. Ici, le bas-ventre engagé. Les genoux déverrouillés. J'incline le buste vers l'avant. Les paumes de main sont tournées toujours vers les cuisses. Je souffle les bras au-dessus de ma tête. J'inspire les bras sur le côté. Et je souffle, j'abaisse. Je me suis trompée. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Et j'inspire, pardon. Je souffle au-dessus de la tête. Non, ça ne va pas aller. Tic, tic, tic. Donc, les deux pieds parallèles. Le centre tenu. J'incline le buste vers l'avant. Paume de main tournée vers les cuisses. Je creuse mon ventre. Et je souffle. Je ramène mes deux bras au-dessus de ma tête. Inspire. Et sur le souffle, j'ouvre sur les côtés. Inspire. Et une fois devant. Inspire. Et une fois sur le côté. On en fait cinq. Et soufflez. Deux. Et deux. Trois. J'avale bien mon ventre. Et trois. J'étire bien ma taille. Quatre. Et quatre. Et une toute dernière fois. Cinq. Et cinq. Puis on va pouvoir redresser le dos. Quelques roll-down. Les épaules basses. La taille longue. J'inspire. Et sur le souffle, j'enroule le menton. Je creuse le ventre. Et je plonge le buste vers l'avant. J'inspire. Je garde mes genoux déverrouillés. Et sur le souffle, je vais venir me redresser. Inspire. Et sur le souffle. Encore deux fois. Et une dernière fois. Pour la suite, on va venir se placer en planche. J'inspire. Et sur le souffle, j'enroule le menton. Je creuse le ventre. Je plonge le buste vers l'avant. Là ici, tu vas poser tes haltères de part et d'autre du tapis. Pose tes deux mains sur le sol. Si besoin, tu fléchis tes genoux. Tu avances pas à pas pour venir te placer en planche les épaules. Les mains à la plante de tes épaules. Tu gardes les coudes déverrouillés. Le ventre avalé. J'inspire. Je ramène mon genou droit à la poitrine. Et je souffle. Je pousse. Alors, mon tapis glisse. J'inspire. On le fait trois fois. Et sur le souffle. Deux. Tu contractes bien ta fesse. Inspire. Et trois. Ici, tu avales bien le ventre. Tu vas ramener le genou à la poitrine. Pour poser ton pied entre tes deux mains. Si ça ne le fait pas, tu ajustes progressivement. Tu poses ton genou gauche sur le sol. Tu avales ton ventre. Et tu viens redresser ton buste. Épaules basses. On va faire trois cercles avec les bras. Et un. Deux. Et une dernière fois. Et trois. Tu vas alors reposer tes deux mains de part et d'autre de ton pied. Crocheter ton pied gauche. Et venir tendre ta jambe. Tu fais glisser la jambe droite ici. Tu inspires. Tu ramènes ton genou gauche. Et tu souffles. Tu contractes ta fesse. Et un. Inspire. Et sur le souffle. Deux. Et trois. Puis tu ramènes le pied gauche entre tes deux mains. Tu reposes ton genou droit. Tu avales ton ventre. Et tu viens redresser ton buste. Les épaules basses. Inspire. Et tu resouffles. Et un. Deux. Et une dernière fois. Et trois. Tu vas alors replacer tes deux mains de part et d'autre de ton pied. Rocheter ici. Venir tendre ta jambe. Et faire glisser. On reste dix secondes ici. Et là. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Tu poses genou à terre. Tu avales ton ventre. Tu ramènes tes fesses sur tes talons. Tu inspires. Et sur une expiration, tu viens dérouler ton dos. Tu viens t'asseoir sur le tapis. Donc tu t'assoies sur tes ischions. Les jambes plus ou moins tendues ici. Tu peux ramener les orteils vers toi. On enchaîne sur le spine stretch. Tu ramènes tes deux bras parallèles au sol. Les épaules abaissées. La taille est étirée. Tu inspires. Et en soufflant, tu enroules le menton. La pointe de ton sternum. Et tu plonges le buste vers l'avant. Tu inspires. Tu tiens. Tu maintiens bien les épaules basses. Et tu souffles. Tu retrouves ton dos droit. J'inspire. Et sur le souffle. Encore trois fois. Et une toute dernière fois. Puis, on va venir s'installer sur le sol. Tu inspires. Et sur le souffle, tu bascules doucement ton bassin. Et tu vas accompagner ton dos vertèbre après vertèbre sur le sol. Ici, tu peux placer tes deux mains derrière ta nuque. Et ramener tes deux genoux au-dessus de tes hanches. Ton bassin est en oeuvre. Ta taille et ta nuque sont étirées. Et sur l'expiration, périne et bas-ventre, tu viens décoller ton buste. Et un. Inspirez. Deux. Aucune pression sur la nuque. Tes coudes sont là pour soulager tes cervicales. Trois. Les coudes s'ouvrent sur le côté. Quatre. Ici, ce sont les côtes qui viennent se refermer. Cinq. Inspirez. Six. Et une dernière fois. Et dix. On va finir avec le handrail. Les deux bras tendus derrière toi. Tu inspires, tu ramènes tes bras. Et sur le souffle, tu viens décoller ton buste. Puis tu actives tes deux bras. Inspire sur 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5 et 2. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5 et 3. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5 et 4. 2 3 4 5 expire 2 3 4 5 et 5 2 3 4 5 expire 2 3 4 5 et 6 2 3 4 5 expire 2 3 4 5 et 7 2 3 4 5 expire 2 3 4 5 et 8 2 3 4 5 expire 2 3 4 5 et 9 9, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5 et 10, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, stabilisez, ramenez les genoux et reposez le buste sur le sol, là on va reposer un pied puis l'autre, allongez ses jambes, ramenez ses deux bras au-dessus de ta tête sans creuser le dos, petit roll-up pour se redresser, j'inspire, je décolle monte la poitrine et je viens m'asseoir sur mes ischions. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que tout s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour m'informer de comment s'est déroulé la séance pour vous et si vous souhaitez garder la ligne ou perdre du poids après 45 ans, vous pouvez télécharger le e-book gratuit, vous le trouverez, le lien dans la description. Prenez bien soin de vous.